La religion des prophètes La religion du second genre ne se confond pas avec ce que Spinoza, dans le traité théologique-politique, appelle la foi universelle commune à tous les hommes. La foi universelle concerne encore l'obéissance et utilise abondamment les concepts moraux de faute, repentir et pardon. En fait, elle mélange des idées du premier genre et des notions du second genre. La vraie religion du second genre, uniquement fondée sur les notions communes, n'a d'exposé systématique que dans l'éthique. Elle donne des indications précieuses. C'est d'abord la religion de Salomon qui sut se guider sur la lumière naturelle. En un autre sens, c'est la religion du Christ. Non pas que le Christ ait besoin de notions communes pour connaître Dieu, mais il conforme son enseignement aux notions communes, au lieu de le régler sur les signes. Il va de soi que la passion et la résurrection font partie du premier genre. Enfin, c'est la religion des apôtres, mais seulement dans une part de leur enseignement et de leur activité. Mais précisément, qu'est-ce que nous connaissons par ces notions ? Il est entendu que les notions communes ne constituent les sens particuliers d'aucune chose. Pourtant, il ne suffit pas de les définir par leur généralité. Les notions s'appliquent aux modes existants particuliers et n'ont pas de sens indépendant de cette application, représentant du point de vue plus ou moins généraux la similitude de composition des modes existants. Elles sont pour nous le seul moyen d'arriver à la connaissance adéquate des rapports caractéristiques des corps, de la composition de ces rapports et de leur loi de composition. Là encore, on le voit bien dans l'exemple des nombres. Dans le deuxième genre de connaissance, nous n'appliquons plus une règle connue par Ouidire, comme on obéit à une loi morale, comprenant la règle de proportionnalité dans une notion commune. Nous saisissons la manière dont se composent les rapports constitutifs des trois nombres donnés. C'est pourquoi les notions communes nous font connaître l'ordre positif de la nature au sens de « ordre des rapports constitutifs » ou caractéristiques sous lesquelles les corps conviennent et s'opposent. Les lois de la nature n'apparaissent plus comme des commandements et des défenses, mais pour ce qu'elles sont vérité éternelle, normes de composition, règles d'effectuation des pouvoirs. C'est cet ordre de la nature qui exprime Dieu comme source, et plus nous connaissons les choses suivant cet ordre, plus nos idées elles-mêmes expriment l'essence de Dieu. Toutes nos connaissances expriment Dieu quand elle est dirigée par les notions communes. Les notions communes sont une des découvertes fondamentales de l'éthique. Nous devons à cet égard attacher la plus grande importance à la chronologie. Ferdinand Alquier insista récemment sur ce point. L'introduction des notions communes dans l'éthique marque un moment décisif du spinozisme. En effet, ni le court traité ni le traité de la réforme n'en font état. Le court traité sait déjà que les choses ont des rapports caractéristiques, mais se fient seulement au raisonnement pour les découvrir. Nulle mention des notions communes. Aussi, le correspondant du deuxième genre de connaissances dans le court traité, deuxième mode de conscience, ne constitue-t-il pas une connaissance adéquate, mais une simple croyance droite ? Dans le traité de la réforme, le correspondant du deuxième genre, troisième mode de perception, ne constitue encore qu'une connaissance claire, non pas une connaissance adéquate. Il ne se définit nullement par les notions communes, mais par des inférences de type cartésien et des déductions de type aristotélicien. Pourtant, dans un tout autre contexte, on trouve dans le traité de la réforme un pressentiment et une approximation de ce que seront les notions communes. Un passage célèbre parle en effet des choses fixes et éternelles, qui en raison de leur omniprésence sont à notre égard comme des universaux ou des genres pour la définition des choses singulières changeantes. On reconnaît ici les notions les plus universelles, étendues, mouvements, repos, qui sont communes à toutes choses. Et la suite du texte réclame encore d'autres adjuvants nécessaires pour comprendre les choses singulières changeantes, on pressent alors le rôle des notions communes moins universelles. Et le traité de la réforme se termine au moment où Spinoza cherche une propriété commune, à liquide commune, dont on dépendrait tous les caractères positifs de l'entendement. Mais si ce texte soulève beaucoup de difficultés, c'est parce qu'il est écrit du point de vue du mode de perception ou du genre de connaissances suprêmes, portant sur les essences elles-mêmes. Dans les choses fixes et éternelles, dit Spinoza, des lois sont inscrites comme dans leur vrai code. Or ces lois semblent aussi bien des lois de production des essences que des lois de composition des rapports. Spinoza en effet dit que les choses fixes et éternelles doivent nous donner la connaissance de l'essence intime des choses. Nous sommes ici dans le premier genre de connaissances. Mais d'autre part, les choses fixes doivent aussi servir d'universaux par rapport au mode existant variable. Nous sommes alors dans le second genre et dans le domaine de la composition des rapports, non plus de la production des essences. Les deux ordres sont donc mélangés. Comment expliquer que Spinoza assimile ici des sortes de lois si différentes ? Nous supposons qu'il n'y eut le pressentiment des notions communes en avançant dans la rédaction du traité de la réforme. Or, à ce moment, il avait déjà défini autrement le troisième mode de perception, correspondant au second genre de connaissances. D'où les choses fixes et éternelles faisant fonction d'universaux ne trouvaient de place qu'au niveau du genre ou du mode suprême. Elles étaient confondues dès lors avec le principe de la connaissance des essences. Une autre place était possible. Mais il aurait fallu que Spinoza revînt en arrière et repris la rédescription des modes de perception en fonction de sa nouvelle idée. Cette hypothèse explique en partie pourquoi Spinoza renonce à terminer le traité de la réforme, précisément quand il arrive à l'exposer de ce qu'il appelle lui-même une propriété commune. Cette hypothèse permettrait aussi de dater la pleine formation de la théorie des notions communes par Spinoza entre l'abandon du traité de la réforme et la rédaction de l'éthique. Or, cette pleine possession devait lui inspirer le désir de modifier le traité, de refaire la théorie du second genre au troisième mode de perception en donnant aux notions communes leur développement autonome et distinct. C'est pourquoi Spinoza, dans l'éthique, parle d'un traité où il se propose de développer ses points. À propos du problème des notions et des différentes espèces de notions, Spinoza dit qu'il a autrefois médité sur ces choses. Il s'agit évidemment du traité de la réforme. Mais il ajoute qu'il a réservé ses sujets pour un autre traité. Nous supposons qu'il s'agit alors d'un remaniement du traité de la réforme en fonction de la fin qui obligeait Spinoza à tout reprendre. Quand Spinoza découvre que les notions communes sont nos premières idées adéquates, un hiatus s'établit donc entre le premier et le second genre de connaissances. L'existence de ce hiatus ne doit pas nous faire oublier pourtant tout un système de correspondance entre ces deux genres sans lesquels la formation d'une idée adéquate ou d'une notion commune resterait incompréhensible. D'abord, nous avons vu que l'État civil tenait lieu de raison. Préparer la raison est limitée. Cela serait impossible si les lois morales et les signes impératifs, malgré le contresens qu'ils impliquent, ne coïncidaient d'une certaine manière avec l'ordre véritable et positif de la nature. Ainsi, ce sont bien les lois de la nature que les prophètes saisissent et transmettent, bien qu'ils les comprennent inédéquatement. De même, le plus grand effort de la société est de choisir des signes et d'instituer des lois dont l'ensemble coïncide au maximum avec l'ordre de la nature et surtout avec la subsistance de l'homme dans cet ordre. A cet égard, la variabilité des signes devient un avantage et nous ouvre des possibilités que l'entendement n'a pas par lui-même possibilité propre à l'imagination. Mais, de plus, la raison n'arriverait pas à former des notions communes, c'est-à-dire à entrer en possession de sa puissance d'agir, si elle ne cherchait pas elle-même au cours de ce premier effort qui consiste à sélectionner les passions joyeuses. Avant de devenir actif, il faut sélectionner et enchaîner les passions qui augmentent notre puissance d'agir. Or, ces passions se rapportent à l'image d'objets qui conviennent en nature avec nous. Ces images elles-mêmes sont encore des idées inadéquates, simples indications qui ne nous font connaître les objets que par les faits qu'ils ont sur nous. La raison ne se trouverait donc pas si son premier effort ne se dessinait dans le cadre du premier genre utilisant toutes les ressources de l'imagination. Envisagés dans leur origine les notions communes trouvent dans l'imagination les conditions mêmes de leur formation. Mais bien plus, envisagés dans leurs fonctions pratiques, elles ne s'appliquent qu'à des choses qui peuvent être imaginées. C'est pourquoi elles sont elles-mêmes, à certains égards, assimilables à des images. Spinoza signale expressément l'affinité des notions communes avec les choses qui peuvent être imaginées, c'est-à-dire les corps. C'est même pourquoi l'idée de Dieu est ici distinguée des notions communes. Spinoza parlera des propriétés communes que nous imaginons toujours de la même façon ou bien des images qui se rapportent aux choses comprises clairement et distinctement. L'application des notions communes en général implique une curieuse harmonie entre la raison et l'imagination, entre les lois de la raison et les lois de l'imagination. Spinoza analyse différents cas. Les livres 3 et 4 de l'éthique avaient montré sous quelles lois spécifiques de l'imagination une passion devient plus ou moins intense, plus ou moins forte. Ainsi, le sentiment envers une chose que nous imaginons à elle-même est plus fort que le sentiment que nous éprouvons, car nous croyons qu'elle est nécessaire ou nécessité. Or, la loi spécifique de la raison consiste précisément à considérer les choses comme nécessaires. Les notions communes nous font comprendre la nécessité des convenances et des disconvenances entre corps. La raison profite ici d'une disposition de l'imagination. Plus nous comprenons les choses comme nécessaires, moins les passions fondées sur l'imagination ont de force ou d'intensité. L'imagination, suivant sa propre loi, commence toujours par affirmer la présence de son objet. Ensuite, elle est affectée par des causes qui exussent cette présence. Elle entre dans une sorte de flottement et ne croit plus à son objet que comme possible ou même contingent. L'imagination d'un objet contient donc avec le temps le principe de son affaiblissement. Mais la raison, d'après sa propre loi, forme des notions communes, c'est-à-dire l'idée de propriété que nous considérons toujours comme présente. Ici, la raison satisfait à l'exigence de l'imagination, mieux que celle-ci ne peut le faire elle-même. L'imagination entraînée par son propre destin qui l'affecte de causes diverses n'arrive pas à maintenir la présence de son objet. Seule la raison ne se contente pas de diminuer relativement la force des passions. Utéga, autant, les sentiments actifs qui naissent de la raison ou de la notion commune sont plus forts en eux-mêmes que tous les sentiments passifs qui naissent de l'imagination. D'après la loi de l'imagination, un sentiment est d'autant plus fort qu'il est provoqué par plus de causes agissant ensemble. Mais d'après sa propre loi, la notion commune s'applique ou se rapporte à plusieurs choses ou images de choses qui se joignent facilement à elle. Elle est donc fréquente et vivace. En ce sens, elle diminue l'intensité du sentiment de l'imagination parce qu'elle détermine l'esprit à considérer plusieurs objets. Mais aussi, ces objets qui se joignent à la notion sont comme des causes favorisant le sentiment de la raison qui découle de celle-ci. Nécessité, présence et fréquence sont les trois caractères des notions communes. Or, ces caractères font qu'elles s'imposent en quelque sorte à l'imagination soit pour diminuer l'intensité des sentiments passifs soit pour assurer la vivacité des sentiments actifs. Les notions communes se servent des lois de l'imagination pour nous libérer de l'imagination même. Leur nécessité, leur présence, leur fréquence leur permettent de s'insérer dans le mouvement de l'imagination et d'en détourner le cours à leur profit. Il n'est pas exagéré de parler ici d'une libre harmonie de l'imagination avec la raison. La majeure partie de l'éthique, exactement jusqu'en 5,21 est écrite dans la perspective du second genre de connaissances car c'est seulement par les notions communes que nous arrivons à avoir des idées adéquates et une connaissance adéquate de Dieu lui-même. Il n'y a pas là une condition de toute connaissance mais une condition de notre connaissance en tant que nous sommes des modes existants finis composés d'une âme et d'un corps. Nous qui n'avons d'abord que des idées inadéquates et des affections passives, nous ne pouvons conquérir notre puissance de comprendre et d'agir qu'en formant des notions communes. Toutes nos connaissances passent par ces notions. C'est pourquoi Spinoza peut dire que l'existence même de Dieu n'est pas connue par elle-même mais doit se conclure de notions dont la vérité soit si ferme et si inébranlable qu'il ne puisse y avoir ni être conçu de puissance capable de les changer. Même aveu dans l'éthique, le premier livre nous fait connaître Dieu et toutes choses comme dépendant de Dieu. Or, cette connaissance est elle-même du second jar. tous les corps conviennent en certaines choses étendues mouvements repos. Les idées détendues de mouvements de repos sont pour nous des notions communes très universelles puisqu'elles s'appliquent à tous les corps existants. Nous demandons, faut-il considérer l'idée de Dieu elle-même comme une notion commune la plus universelle de toutes ? Beaucoup de textes semblent le suggérer. Spinoza passe des notions communes à l'idée de Dieu. Ayant montré qu'un grand nombre d'images se joignaient facilement à la notion commune, Spinoza conclut que nous pouvons joindre et rapporter toutes les images à l'idée de Dieu. Pourtant, il n'en est pas ainsi. Notre idée de Dieu est en relation étroite avec les notions communes mais n'est pas une de ces notions. En ce sens, en un sens, l'idée de Dieu s'oppose aux notions communes parce que celle-ci s'applique toujours à des choses qui peuvent être imaginées tandis que Dieu ne peut pas l'être. Que les hommes n'aient pas une connaissance également claire de Dieu et des notions communes, cela provient de ce qu'ils ne peuvent imaginer Dieu comme ils imaginent les corps. Spinoza dit seulement que les notions communes nous mènent à l'idée de Dieu, qu'elles nous donnent nécessairement la connaissance de Dieu et que sans elles nous n'aurions pas cette connaissance. En effet, une notion commune est une idée adéquate. L'idée adéquate, c'est l'idée comme expressive et ce qu'elles expriment, c'est l'essence même de Dieu. L'idée de Dieu est donc en relation d'expression avec les notions communes. Les notions communes expriment Dieu comme la source de tous les rapports constitutifs des choses. En tant que rapporté à ces notions qu'il exprime, l'idée de Dieu fonde la religion du second genre. Car des sentiments actifs, des joies actives découlent des notions communes. précisément, elles en découlent avec accompagnement de l'idée de Dieu. L'amour de Dieu n'est que cette joie avec cet accompagnement. Le plus haut effort de la raison en tant qu'elle conçoit des notions communes est donc de connaître Dieu et de l'aimer. Mais ce Dieu rapporté aux notions communes n'a pas à répondre à notre amour. Dieu impassible qui ne nous paie pas de retour. Car si actives qu'elles soient, les joies découlant des notions ne sont pas séparables des joies passives ou de données de l'imagination qui d'abord ont augmenté notre puissance d'agir et nous ont servi de cause occasionnelle. Or, Dieu lui-même est exempt de passion. Il n'éprouve aucune joie passive ni même aucune joie active du genre de celle qui suppose une joie passive. Spinosar rappelle explicitement que Dieu ne peut éprouver aucune augmentation de sa puissance d'agir tant qu'aucune joie passive. Mais il trouve ici l'occasion de nier que Dieu puisse éprouver une joie quelconque en général. En effet, les seules joies actives qui sont connues à ce moment de l'éthique sont celles du second genre. Or, ces joies supposent des passions et sont exsues de Dieu au même titre que les passions. On se souvient des exigences méthodologiques du traité de la réforme. Nous ne pouvons pas partir de l'idée de Dieu. Nous devons y arriver. Nous devons y arriver aussi vite que possible. Mais nous devons y arriver aussi vite que possible. Or, le plus vite possible dans le traité se présentait ainsi. Nous devions partir de ce qui était positif dans une idée que nous avions. Nous nous efforçons de rendre cette idée adéquate. Elle était adéquate quand elle était rattachée à sa cause, quand elle exprimait sa cause. Mais elle n'exprimait pas sa cause sans exprimer aussi l'idée de Dieu qui déterminait cette cause à produire un tel effet. Ainsi, nous ne risquions pas d'entrer dans une régression infinie de cause en cause. C'est à chaque niveau que Dieu était exprimé comme ce qui déterminait la cause. Il nous semble inexacte d'opposer sur ce point l'éthique au traité de la réforme. Pas plus que le traité, l'éthique ne commence par Dieu comme substance absolument infinie. L'éthique ne part nullement de l'idée de Dieu comme de l'inconditionné. Nous avons vu à cet égard le rôle des premières propositions. L'éthique a le même projet que le traité de la réforme, s'est levée aussi vite que possible à l'idée de Dieu sans tomber dans une régression infinie, sans faire de Dieu lui-même une cause éloignée. Si l'éthique se distingue du traité de la réforme, ce n'est donc pas un changement de méthode, encore moins par un changement de principe, mais seulement parce que l'éthique a trouvé des moyens moins artificiels et plus concrets. Ces moyens, ce sont les notions communes. Nous ne partons plus de ce qui est positif dans une idée quelconque pour essayer de former une idée adéquate. Un tel procédé est peu sûr et reste indéterminé. Nous partons de ce qu'il y a de positif dans une passion joyeuse. Nous sommes alors déterminés à former une notion commune, notre première idée adéquate. Puis nous formons des notions communes de plus en plus générales qui constituent le système de la raison. Mais chaque notion commune à son propre niveau exprime Dieu et nous conduit à la connaissance de Dieu. Chaque notion commune exprime Dieu comme la source des rapports qui se composent dans les corps auxquels la notion s'applique. On ne dira donc pas que les notions plus universelles expriment Dieu mieux que les moins universelles. On ne dira surtout pas que l'idée de Dieu soit elle-même d'une notion commune, la plus universelle de toutes. En vérité, chaque notion nous y conduit, chaque notion l'exprime, les moins universelles comme les plus universelles. Dans le système de l'expression, jamais Dieu n'est une cause éloignée. C'est pourquoi l'idée de Dieu dans l'éthique va jouer le rôle d'un pivot. Tout tourne autour d'elle, tout change avec elle. Spinoza annonce ce que, outre le second genre de connaissance, un troisième est donné. Bien plus, il présente le second genre comme étant la cause motrice du troisième. C'est le second qui le détermine à entrer dans le troisième, à former le troisième. La question est comment le second genre nous détermine-t-il ainsi ? Seule l'idée de Dieu peut expliquer ce passage qui apparaît dans l'éthique. Chaque notion commune nous conduit à l'idée de Dieu rapportée aux notions communes qu'il exprime. L'idée de Dieu fait elle-même partie du second genre de connaissance. Dans cette mesure, elle représente un Dieu impassible, mais cette idée accompagne toutes les joies qui découlent de notre puissance de comprendre donc que cette puissance procède par notion commune. L'idée de Dieu en ce sens est la pointe extrême du second genre. Mais bien qu'elle se rapporte nécessairement aux notions communes, l'idée de Dieu n'est pas elle-même une notion commune. C'est pourquoi elle nous précipite dans ce nouvel élément. Nous ne pouvons atteindre l'idée de Dieu que par le second genre. Mais nous ne pouvons pas y atteindre sans être déterminé à sortir de ce second genre pour entrer dans un nouvel état. Dans le second genre, c'est l'idée de Dieu qui sert le fondement de nos troisièmes. Par fondement, il faut entendre la vraie cause motrice, la causa fiendi. Spinoza parle du fondement du troisième genre. Ce fondement est la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas évidemment de la connaissance de Dieu telle qu'il est en troisième genre qui nous la livrera comme le contexte le prouve. Il s'agit d'une connaissance de Dieu donnée par les notions communes. Spinoza dit que nous formons le troisième genre de connaissance à partir d'une connaissance de Dieu. Là encore, dans le contexte, il montre qu'il s'agit de la connaissance de Dieu telle qu'elle fait partie du second genre. Cette idée de Dieu elle-même changera donc de contenu, prendra un autre contenu dans le troisième genre auquel elle nous détermine. Une notion commune a deux caractères. Elle s'applique à plusieurs modes existants. Elle nous fait connaître les rapports avec lesquels les modes existants conviennent ou s'opposent. À la limite, on comprend qu'une idée d'attribut nous apparaisse d'abord comme une notion commune. L'idée d'étendue est une notion très universelle en tant qu'elle s'applique à tous les corps qui existent. Et l'idée des modes infinis de l'étendue nous fait connaître la convenance de tous les corps du point de vue de la nature entière. Mais l'idée de Dieu qui s'ajoute à toutes les notions communes ou les accompagne nous inspire une nouvelle appréciation des attributs et des modes. Là encore, il en est dans l'éthique comme dans le traité de la réforme. L'idée de Dieu nous introduit dans le domaine des êtres réels et de leur enchaînement. L'attribut ne sera plus seulement compris comme une propriété commune à tous les modes existants qui lui correspondent mais comme ce qui constitue l'essence singulière de la substance divine et comme ce qui contient toutes les essences particulières des modes. Le troisième genre de connaissance est ainsi défini. Il s'étend de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu de la connaissance adéquate de l'essence des choses à la connaissance adéquate de l'essence des choses. L'attribut est encore une forme commune mais ce qui a changé c'est le sens du mot commun. Commun ne signifie plus général c'est-à-dire applicable à plusieurs modes existants ou à tous les modes existants d'un certain genre. Commun signifie univoque. L'attribut est univoque ou commun à Dieu dont il constitue l'essence singulière et au mode dont il contient les essences particulières. Bref, une différence fondamentale apparaît entre le deuxième et le troisième genre. Les idées du second genre se définissent par leur fonction générale. Elles s'appliquent au mode existant. Elles nous font connaître la composition des rapports qui caractérisent ces modes existants. Les idées du troisième genre se définissent par leur nature singulière. Elles représentent l'essence de Dieu. Elles nous font connaître les essences particulières telles qu'elles sont contenues en Dieu lui-même. Dans quelles mesures les idées du deuxième et du troisième genre sont-elles les mêmes ? Se distinguent-elles seulement par leur fonction ou leur usage ? Le problème est complexe. Il est certain que les notions communes les plus universelles coïncident avec les idées des attributs. Comme notions communes, elles sont saisies dans la fonction générale qu'elles exercent par rapport au mode existant. Comme idées du troisième genre, elles sont pensées dans leur essence objective et en tant qu'elles contiennent objectivement les essences de mode. Toutefois, les notions communes moins universelles ne coïncident pas pour leur compte avec les idées des essences particulières. Les rapports ne se confondent pas avec les essences bien que les essences s'expriment dans des rapports. Nous sommes nous-mêmes des modes existants. Notre connaissance est soumise à la condition suivante. Nous devons passer par les notions communes pour atteindre aux idées du troisième genre. Loin de pouvoir déduire le rapport qui caractérise un mode à partir de son essence, nous devons d'abord connaître le rapport pour arriver à connaître l'essence. De même, devons concevoir l'étendue comme une notion commune avant de la comprendre comme ce qui constitue l'essence de Dieu. Le second genre est pour nous cause efficiente du troisième et dans le second genre c'est l'idée de Dieu qui nous fait passer du second au troisième. Nous commençons par former des notions communes qui expriment l'essence de Dieu. Alors seulement, nous pouvons comprendre Dieu comme s'exprimant lui-même dans les essences. Cette condition de notre connaissance n'est pas une condition pour toute connaissance. Le vrai Christ ne passe pas par les notions communes. Il adapte, il conforme aux notions communes l'enseignement qu'il nous donne. Mais sa propre connaissance est immédiatement du troisième genre. L'existence de Dieu lui est donc connue par elle-même ainsi que toutes les essences et l'ordre des essences. C'est pourquoi Spinoza dit, contrairement au Christ, nous ne connaissons pas l'existence de Dieu par elle-même. Dans la situation naturelle de notre existence, nous sommes remplis d'idées inadéquates et d'affections passives. Nous n'arriverons jamais à une idée adéquate et quelconque ni à une joie active si nous ne formons d'abord des notions communes. Pourtant, on n'en conclura pas que Dieu ne nous soit connu qu'indirectement. Les notions communes n'ont rien à voir avec les signes. Elles constituent seulement les conditions sous lesquelles nous atteignons nous-mêmes au troisième jarre de connaissance. Ainsi, les preuves de l'existence de Dieu ne sont pas des preuves indirectes. L'idée de Dieu y est encore saisie dans son rapport avec les notions communes, mais nous détermine précisément à former le troisième jarre ou à conquérir une vision directe. Chapitre 19. Béatitude. Le premier jarre de connaissance a seulement pour objet les rencontres entre parties. D'après leur détermination extrinsèque, le second jarre s'élève jusqu'à la composition des rapports caractéristiques, mais seul le troisième jarre concerne les essences éternelles, connaissance de l'essence de Dieu et des essences particulières telles qu'elles sont en Dieu et sont conçues par Dieu. Ainsi, dans les trois jarres de connaissances, nous retrouvons les trois aspects de l'ordre de la nature, ordre des passions, ordre de composition des rapports, ordre des essences elles-mêmes. Or, les essences ont plusieurs caractères. D'abord, elles sont particulières, donc irréductibles les unes aux autres. Chacune est un être réel, une res physica, un degré de puissance ou d'intensité. C'est pourquoi Spinoza peut opposer le troisième jarre au second en disant que le second jarre nous montre en général que toutes les choses qui existent dépendent de Dieu, mais que seul le troisième jarre nous fait comprendre la dépendance de telle essence en particulier. Spinoza oppose la démonstration générale du second jarre à la conclusion singulière du troisième jarre. Pourtant, d'autre part, chaque essence convient avec toutes les autres. C'est que toutes les essences sont comprises dans la production de chacune. Il ne s'agit plus de convenance relative plus ou moins générale entre modes existants mais d'une convenance à la fois singulière et absolue de chaque essence avec toutes les autres. Seuls des modes existants peuvent se détruire, aucune essence ne peut en détruire une autre. Dès lors, l'esprit ne connaît pas une essence, c'est-à-dire une chose sous l'espèce de l'éternité sans être déterminé à connaître encore plus de choses et à désirer en connaître de plus en plus. Enfin, les essences sont expressives. Non seulement chaque essence exprime toutes les autres dans le principe de sa production mais elle exprime Dieu comme ce principe lui-même qui contient toutes les essences et dont chacune dépend en particulier. Chaque essence est une partie de la puissance de Dieu donc est conçue par l'essence même de Dieu mais en tant que l'essence de Dieu s'explique par cette essence. Sous-titrage Société Radio-Canada